Salut à tous ! Nous en étions au combat, au début du combat contre le roi noir, qui n'est pas très noir d'ailleurs, parce que Julius est plus noir. Alors mon cher Chris, je t'attends. Oula ! Alors, euh... Euh, 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 bah on va utiliser l'épée, elle doit être là pour ça. Ah, ça marche pas. Si, ça marche, mais il a un bouclier, en fait. Donc il faut juste pas tirer sur son bouclier. Eh, mais du coup, elle est partie, la fille. Elle peut même pas m'aider avec sa magie de la vie. Elle sert vraiment à rien. J'aime bien la musique. Alors, je me suis renseigné, enfin, sur les... les cristaux. Et normalement, euh, quand on l'utilise, ça met la barre de magie immédiatement, euh, ça remplit la barre de... pardon, pas la barre de magie, mais la barre d'attaque. Voilà, comme ça. Donc ça peut être utile, mais finalement, je ferais mieux de les vendre. Parce que ça vaut cher, ça vaut 500. Ah, j'ai trouvé le pendentif. C'est un faux. Alors, où est le vrai pendentif ? Bon, j'espère qu'elle n'a pas encore disparu, elle. Non, c'est pas possible. Elle s'est fait enlever pour la troisième fois. Ouf, j'ai cru que j'allais devoir me refaire le chemin tout seul. Marie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle fait la gueule. J'ai fait quelque chose de mal. Je vais faire quelque chose de bien, je vais sauvegarder. Vite, à la cascade. Marie, qu'y a-t-il ? Trop tard pour toi, Chris. Elle m'appartient. Quoi ? Dis la formule avec le pendentif, Marie. Non, Marie, viens ici. Marie, que lui as-tu fait, Julius ? Je suis le seul survivant de Vendol. Je vais recevoir à nouveau le pouvoir de Mana. Vas-y, Marie, inverse le courant de la cascade. Tout ça pour monter en haut de la montagne alors qu'on pourrait juste construire une échelle. Alors la formule, c'était « glouglouglouglouglipotisclipota ». Et ça fonctionne, la cascade s'inverse. Attends ! Ah, ça y est, je tombe encore, moi. Et pour la troisième fois, quatrième fois, je sais plus. La fille se fait enlever. D'accord. Où est-ce que je suis encore ? Ah ah ! J'ai reconnu ce bruit. Le chocobo ! C'est lui qui vient me sauver. J'avais abandonné à l'entrée d'une grotte et il vient me sauver. Il est quand même trop gentil, quoi. J'avais lâchement abandonné. Regarde, Tantine. Un garçon tombé. Oh oui ! L'oiseau aussi. L'oiseau aussi tombé. Oui. Tombe. Je sais pas. Les pauvres. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Bogard, qu'est-il arrivé ? On m'a jeté de l'aéronef à main, décidément. Ça a l'air... Oups. Ça a l'air habituel de tomber de l'aéronef, mais de ne pas mourir. Je suis content de te revoir, Chris. Je n'en peux plus. J'y arriverai pas. J'en ai marre. La fille se fait tout le temps enlever. Je ne suis pas destiné à être chevalier gemme. Allons, du courage ! Non, c'est quoi ce gemme ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça doit être moi ? Fais-le toi, c'est toi gemme. Tais-toi, va-t'en. Alors, où est-ce que je suis ? Il ne voulait pas qu'on te le dise, mais... Il est immobilisé, car il est tombé de l'aéronef. Ah d'accord, ça peut quand même blesser de tomber d'un avion. Entendre parler de ville attaquée le fait rager. Mais il ne cesse de dire qu'un jeune garçon, nommé Chris, arrivera et nous sauvera tous. Donc c'est moi. Je m'en doutais, mais quand je t'ai vu, j'ai cru en toi. Même un chocobo savait que tu es notre seul espoir. Bogart et l'oiseau m'ont donné foi en toi. Nous sommes sûrs que tu réussiras à sauver ce monde. Chocobo se fait soigner chez le docteur à Bowow. Ok. Elle me laisse passer. Je suis quand même à lui parler. Désolé, je ne savais pas que tu étais immobilisé. D'accord. Je t'en prie, sauve-nous. Alors, déjà, avant de sauver le monde, je sauve la partie. Ensuite, on va voir ça. Oh ! Une lance de flamme ? Euh, une chaîne de flamme. C'est vachement trop cool, ça. Une armure et un bouclier. Allez, moi, j'achète. Je suis dépensier. Alors, équipement. Lance de flamme, 79. Et jusqu'à présent, l'étoile, c'était le meilleur à 71. Waouh. Armure de flamme qui fait passer de 83 à 85. Et le bouclier, 85. En fait, je ne suis pas sûr que le bouclier, ça donne des points de défense. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu des nouveaux boucliers, ça ne m'a pas changé les points de défense, j'ai l'impression. À mon avis, ça sert à protéger des attaques comme les boules de feu, ces choses-là. Alors, tiens, je vais vendre un cristal. Et... Ok, non. C'est tout. Pardon. Ensuite, il faut que j'achète des clés. Mais j'ai probablement plus trop de place. Ah bah si, puisque j'ai mes cristaux qui ont disparu. Euh... 3x vie, plein d'x éter, 2 clés... Non, mais je ne voulais pas acheter ça, je m'en fiche des années et demie. Euh, je voulais acheter des clés. Hop. Et encore une. Voilà. Comme ça, je me sentirai un peu plus rassuré la prochaine fois. C'est parti ! D'ailleurs, je ne sais toujours pas où je suis. Impossible de marcher sur l'eau. Qui sait ? Docteur Bowo pourrait sans doute t'aider pour toi. Ah, ça, je me souviens. Sa maison est cachée à l'ouest. Nous voilà à Ish. Avant, cette terre était le royaume du cruel Vendol. Mais le chevalier Jem le vainquit. Grâce à une épée. Les ruines inencaisses de Vendol reposent sous le désert. Allez, l'auberge. Et par ici, qu'est-ce qu'on a ? Oula, j'ai eu peur. C'est lui, le docteur Bowo ? Voilà, bon boulot. J'ai mécanisé ses pattes blessées. Il est sur pied. Il peut même marcher sur l'eau. N'importe quoi. Je l'ai nommé Chocobot. Pas mal, non ? Oh, vous. On compte sur toi, petit. Alors ça, ça va être excellent. Va voir Bogard avant de quitter la ville. Euh, ouais. Et le Chocobo ? Ah bon, il doit m'attendre à la sortie de la ville, alors. Donc, je vais aller revoir Bogard. Non, laisse pas passer. Je vous ai dit, c'est le seul défaut du jeu, ça. Le seul. Allez. Je savais que tu réussirais. Écoute-moi bien. Cela devient très dangereux. Julius dispose maintenant du pouvoir de Mana. Seul peut vaincre le chevalier à l'épée légendaire. Légende Excalibur ? Oui. Oh, pardon, je suis fatigué. Ainsi fut vaincu le cruel pouvoir de Vandol. C'était toi ? Où est cette épée, maintenant ? Quelque part. Va à Wendel et demande à Siba. Hein, hein, faut que je retourne à Wendel. Il en sait plus, demande le chemin au Dr. Bogu, il t'aidera. Eh, mais d'accord, vous arrêtez de jouer au ping-pong, là ? Il y en a un qui me dit d'aller voir l'autre, et... Et l'autre qui me dit d'aller revoir l'autre. Comment puis-je me rendre à Wendel, même si j'ai déjà ma petite idée ? Du quai, au nord, dirige-toi vers l'est, sur la mer. Au nord, se trouve Wendel, au sud, les Ammonites. Ok. Les Vandoliens savaient bâtir sur le sable du désert. Ils bâtirent la tour de Dym, mais elle sombra. Bah donc, ils ne savaient pas vraiment bâtir, alors. Juste à convoquer les monstres. Est-ce sûr, ici ? Ah, trop cool, cette musique. On est toujours avec toi, bien sûr que oui. J'adore cette musique. Je me tais. Oh bah super, la nouvelle lance, la nouvelle chaîne de flammes, là. Ça ne marche même pas. Ah, alors l'étoile ne marche pas non plus. S'il y a une nouvelle épée. La nouvelle épée, c'est mieux. Voilà. C'est qui, ceux-là ? Ah oui, par contre, l'épée ne marche pas. Et la chaîne non plus. Oula, ils vont me tuer. Ils sont vachement, vachement dangereux. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre ? L'étoile, j'ai essayé. Oui, j'ai essayé. Je crois. Ah bah non. Ça va être pénible de changer d'arme à chaque écran, là. Mais je vais quand même le faire, parce que c'est des nouveaux ennemis. Et je ne veux pas perdre de potentiels points d'expérience. Trop d'objets. Vulcains, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, eux, c'était avec l'épée. Cette musique est vraiment trop cool. Ah, valkin, pas vulcain. Bizarre. Silence. Oh, trop d'objets. On va gaspiller le silence. Voilà. Ah, c'était ça, la magie du choc. C'était la même animation. Donc, la magie du choc, ça doit faire... Le même effet aux ennemis que le silence. Ok. Bah, alors, il n'y a rien qui m'intéresse. Est-ce que j'ai des choses à vendre ? Le valkin, là, 39, ça ne doit pas être un truc très utile. Du coup, je vais l'enlever. Ah, puis j'ai des flammes. Ah, on va enlever aussi. Voilà. Ok, 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 ok. Bon, c'est tout. Ça, c'est la meilleure musique du jeu. Ça, c'est la meilleure musique du jeu. Ça, c'est la meilleure musique du jeu. Et donc, avec le chocobo amélioré, là, on va pouvoir marcher sur l'eau. C'est pas des blagues. Donc là, je suis déjà allé. Silence ! Flamme. Pas besoin de flamme non plus. Ah, c'est marrant, ça brûle le coffre. Encore un coffre ? Encore un machin de Vulcain, là. Donc en fait, ça s'appelle vraiment Vulcain, mais ils se sont trompés dans le menu. Encore ? Donc là, j'ai utilisé, je sais pas trop ce que ça a eu comme effet. Bon, tout ça, j'ai déjà fait. Je suis un peu perdu, là, dans tous ces écrans qui se ressemblent. Hop, un petit coup d'étoile. D'ailleurs, je vais la mettre ici, ça sera plus pratique. Alors, un petit peu de tri. Hop. Vulcain, Vulcain. C'est le truc à la mode. Ah, ah, ah. Ok. Et donc là... Attendez, est-ce que j'ai vraiment tout vu ? Je suis quasiment sûr que oui. Ah non, j'avais pas vu ça. Et donc, ce qui est super trop cool, c'est que... Avec le Chocobo, on peut marcher sur l'eau. Dès qu'on a un ponton comme ça, en fait, on peut marcher sur l'eau. Et ça, c'est quand même la classe. Et ce qui est encore plus classe, c'est que... Attendez, je vais sauvegarder. Donc là, sur le plan, on est tout au nord. Et en fait, on peut monter. Et là, on arrive tout au sud. Donc là, je suis près du désert. Je suis dans le désert. Et en fait, maintenant qu'on peut marcher sur l'eau... Ça, je m'en souviens très bien parce que c'était trop cool. On peut visiter absolument toute la carte. D'ailleurs, ça, je connais pas. Je suis jamais allé là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouh là là, ça, c'est des nouveaux méchants. J'ai révisité ça à l'occasion. En fait, c'est une île. C'est pas le même endroit du désert que là où j'étais déjà allé. Je suis sur une île. Ah ah, une caverne. Bon, et bien sur ce, on va se quitter. J'ai énormément de choses à visiter maintenant, puisqu'on peut traverser toute la carte du monde. Et je suis actuellement ici. Voilà. Et bien c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain pour visiter cette grotte. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada